bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour une toute nouvelle guidance mais avant toute chose donc partager, liker, abonner à ma chaîne si cela est déjà fait je vous dis un grand grand merci si vous ne l'avez pas encore fait je vous encourage vivement à le faire et activer aussi l'appli de cloche pour recevoir toutes les notifications vous dire que si vous désirez une guidance personnalisée avec moi vous avez en barre de description les coordonnées avec lequel vous pouvez me joindre où je vais vous mettre un lien qui va apparaître ici et qui vous emmène vers une page de réservation pour choisir la date et l'heure à votre convenance de votre guidance avec moi vous indire aussi que les guidances du mois de septembre signe par signe sortiront à la fin de cette semaine c'est à dire le vendredi 27 août et puis vous invitez si vous ne l'avez pas encore fait allez voir la guidance que vous réserve ces trois prochains mois je vous mets le lien ici voilà alors vous allez avoir le choix entre deux pierres le choix numéro 1 avec le quartz rose voilà pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2 avec l'amazonite pour le choix numéro 2 vous aurez le time code en barre de description voilà je vous dis à tout de suite pour vous qui avez fait le choix numéro 1 alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec le quartz rose que vous réserve votre mois de septembre quel est l'énergie de votre mois de septembre qu'est ce qui est là pour vous l'énergie du monde magnifique des belles réalisations quelque chose d'un sentiment de complétude de se sentir à sa place il se peut que pour certaines personnes il ya l'idée de vouloir expatrié un savoir-faire hors de ses frontières peut-être hors quelque chose de comment dire international vous verrez comment ça peut vous parler l'idée d'expatrier son savoir-faire au delà de son pays il peut qu'il y ait vraiment des choses en lien avec l'étranger peut-être une rencontre lors d'un voyage à l'étranger d'une personne étrangère il ya une ouverture pour moi avec cette énergie du monde au mois de septembre ça nous parle quelque chose qui s'est construit voyez c'est une carte qui est gouvernée par saturne donc ça a peut-être remis du temps mais là on sent qu'il ya voyez c'est la carte 21 on arrive à la fin d'un site qui a vraiment l'apogée quelque chose des belles réalisations qui vous ont voilà demandez beaucoup de patience de persévérance vous touchez votre votre graal j'ai envie de vous dire ce mois ci vous avez fait ce choix il ya vraiment l'idée d'une reconnaissance pour moi comme je dis vous récolter un cette carte de la faune on parle que d'abondance de fertilité pour moi vous récolter vous coupez le blé et vous tout ce que vous avez semé et ça me parle vraiment pour moi d'abondance et de récolte c'est ce mois ci pour vous un magnifique comme je dis des retombées qui pourraient dépasser vos les frontières que vous étiez fixé pour certains je pense qu'il peut y avoir un succès comme voilà international universel quelque chose comme ça mondial vous verrez comment ça vous parle alors votre état d'esprit quel est votre état d'esprit à quoi vous aspirez ce mois ci quelle est votre force celle est votre faiblesse alors qu'en est-il au niveau amoureux au niveau professionnel au mois de septembre pour vous et l'énergie qu'il a pour vous à la fin du mois de septembre alors votre état d'esprit l'énergie de l'ermite on voit que pour vous c'est la fin de la solitude d'un long chemin avec cette carte de l'ermite vous avez mis beaucoup de temps à chercher votre propre lumière à chercher ce qui vous guider il est là on le voit pour moi il ya vraiment pour moi l'idée que vous toutes vos expériences vous éclairent les autres c'est vraiment l'idée du sage en vous qui est là tout au long du mois de septembre c'est de partager vos expériences voilà de vous ouvrir voilà de communiquer en ce sens avec ce cavalier de couple de vous ouvrir de faire preuve de beaucoup plus de sensibilité de créativité il ya peut-être pour certaines personnes l'idée de déclarer son amour il ya vraiment et c'est quelque chose à une réflexion qui est profondément mûri qui est profondément voilà intériorisée avec cette énergie de l'ermite et on a envie de sortir de sa solitude et de déclarer son amour à quelqu'un ou pour un projet il ya vraiment l'idée de s'ouvrir pour moi avec ces deux cartes alors vous aspirez à quoi l'énergie de la force justement à reprendre le pouvoir sur votre vie à dompter vos peurs justement peut-être vos peurs de vous jeter à l'eau de dire à quelqu'un que vous l'aimez que de dire à quelqu'un ou quelqu'une vos projets qui peut qui sont pour moi très créatifs et très artistique qui sont les vraiment en lien avec votre sensibilité et vous aspirez vraiment pour moi à l'énergie du lion à régner sur le devant de votre scène et à prendre entièrement votre place ce mois ci c'est vraiment quelque chose on le sent vous avez envie d'un couronnement d'avoir osé de briller pour moi d'oser montrer vos dons vos talents et de ne plus vous mettre de ne plus vous cacher ça nous parle vraiment d'assumer sa propre lumière et d'assumer son propre rayonnement là votre force ah oui la reine de bâton qui est vraiment pour moi dans la même énergie que l'énergie de la force c'est de se savoir un leadership d'avoir son d'être de savoir un leader de reprendre son leadership de se savoir un potentiel illimité entre ses mains c'est de ne pas douter de son pouvoir de séduction de son pouvoir d'entreprendre d'être hyper motivé enthousiasme d'être extrêmement solaire et charismatique c'est magnifique on le voit qui a vraiment l'idée pour moi de retrouver une confiance en soi et que voilà il ya un épanouissement avec ce monde on prend sa place et on ose vraiment briller et on prend sa place en dehors de tout un un noyau comme ça on s'ouvre à un corps plus grand et on ose rêver grand votre faiblesse vous pouvez douter pour certains l'idée que vous avez le droit à l'abondance il ya vraiment alors qu'on le voit elle est là cette abondance il ya peut-être encore des vieilles croyances des vieilles mémoires que vous allez réussir à enfanter quelque chose de voilà de fécond il ya encore des doutes comme ça à ce niveau là à travailler pour moi au niveau de c'est au niveau de l'abondance peut-être que vous vous dites que vous n'y avez pas le droit il ya peut-être quelque chose comme ça à casser mais il ya ça nous parle vraiment de savoir que vous avez toutes les capacités pour être mère alors dans quelque sens que ça soit pour sa mère c'est l'idée de porter un projet de porter peut-être pourquoi pas un projet d'enfant pour certaines personnes de dire à quelqu'un que vous avez envie de vous engager avec elle et d'agrandir votre foyer mais là il ya vraiment l'idée de d'être extrêmement maternant pour soi et de ne pas douter de de se de mettre en forme ces idées il ya vraiment quelque chose de très créatif c'est aussi ça c'est il ya vraiment l'idée de laisser aller sa sensibilité et d'être vraiment aussi d' d'accepter d'être dans les plaisirs voyez c'est une carte qui est gouvernée par vénus donc tout ce qui est les plaisirs des sens il ya vraiment quelque chose de cet ordre là à prendre du plaisir pour tout ce que l'on fait et c'est vraiment tout le challenge pour vous ce mois ci alors au niveau sentimentale il ya un nouveau départ avec cette as dp une nouvelle vision une nouvelle perspective c'est couronné de succès cette nouvelle vision vous avez envie de vous proposer au niveau de de vos amours donc il ya peut-être l'idée de couper court avec un passé et d'oser vous affirmer puisqu'on est dans des épées d'oser exprimer comme je vous dis votre amour à quelqu'un j'ai envie de dire c'est pour moi source d'épanouissement et de bonheur alors au niveau professionnel la reine de coupe beaucoup de sensibilité beaucoup de douceur vous aimez ce que vous faites c'est vraiment un travail qui vous qui vous porte qui vous épanouit il ya il ya vraiment c'est peut-être un travail qui vous laissez plus exprimer vos émotions votre sensibilité mais on voit qu'il ya vraiment de l'idée de coucouner votre travail et d'y prendre vraiment beaucoup de plaisir si j'ai envie de vous dire ça ce qui est là pour vous mois de septembre c'est l'idée d'être amoureux amoureuse de son travail c'est pas quelque chose qui vous est contraignant il ya vraiment beaucoup de plaisir que l'on trouve à faire ce que l'on fait on le voit de toute manière c'est là il ya vraiment une complétude il ya vraiment du sentiment de se sentir à sa place et de la prendre pleinement et l'énergie qui est là à la fin du mois magnifique l'énergie de l'empereur il ya une belle assise et vous faites vraiment preuve d'autorité vous êtes reconnus voilà pour ce que vous êtes vous savez poser des limites est ce que vous posez voyez entre cette abondance que à la fois vous avez à travailler vous voyez à la fois l'empereur et l'impératrice la possédé deux coupes le couple qui est qui qui est là qui s'invite dans ce tirage il ya vraiment une belle assise vous régnez en main de maître sur votre vie et il ya vraiment des bases solides qui sont qui sont posées pour 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 l'avenir là il ya vraiment intervention voyez de personnes qui vous aident plutôt de l'énergie très masculine mais voyez c'est cette carte elle est reliée à l'énergie du bélier donc il ya vraiment à poser des actions dans votre vie et vous asseoir sur le votre trône on le voit c'est magnifique on va demander une carte supplémentaire très très beau mois de septembre une belle affirmation de vous et des croyances à je pense à à coupé court comme quoi vous l'abondance n'est pas pour vous des vieilles mémoires à les dégager à ce niveau là pour justement ramener de la fluidité permettre à ce que cette abondance s'écoule dans n'importe quel secteur de votre vie alors un message supplémentaire Famille heureuse c'était magnifique cette carte panne des mêmes voyez c'est une carte numéro 4 comme la carte de l'empereur qui est une catienne profonde stabilité qui est là pour vous il ya vraiment pour moi quelque chose qui vous épanouit et ça me parle de happy end cette carte magnifique dites moi comment ça résonne pour vous n'hésitez pas à partager liker vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs alors pour vous qui avez choisi l'amazonique le choix numéro 2 que vous réserve votre mois de septembre qu'est-ce qui est là pour vous qui avez fait le choix de l'amazonique le jugement cette carte nous parle de profond réveil à l'idée d'être voir traverser quelque chose de difficile ces derniers temps il ya vraiment quelque chose qui s'éclaire voyez c'est une carte qui est gouverné par pluton donc il ya peut-être l'idée d'avoir alchimiser ces parts d'ombre et mais pour moi il ya vraiment un renouveau qui est là pour vous au mois de septembre ça peut être au niveau professionnel c'est comme l'idée de trouver enfin sa mission de vie ce que l'on aimerait faire quelque chose pas un travail qui soit un travail alimentaire mais vraiment quelque chose qui nous donne envie de vous levez le matin et de se dire c'est comme une évidence c'est ça que j'ai envie de faire le jugement peut nous parler aussi d'un coup de foudre quelque chose qui vous ébranle qui voilà qui vous fait sortir de de votre terrier et qui vous donne des ailes donc voilà que ça soit au niveau amoureux et au niveau professionnel vraiment quelque chose de l'ordre du renouveau ce mois-ci pour vous au mois de septembre voilà il ya un nouveau départ larguer les amarres il ya des nouveaux commencements pour moi peut-être les envies de voyage pour certaines personnes l'envie de déménager l'envie de mouvement l'envie de d'océan l'envie de d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe en tout cas voilà pour moi il ya un nouveau départ oui vous sortez de la frustration de la procrastination de l'ennui ça ce mois-ci c'est indéniable allez votre état d'esprit au mois de septembre à quoi vous aspirez quelle est votre force au mois de septembre quelle est votre faiblesse des peurs il ya des peurs alors quelle est votre faiblesse alors au niveau sentimentale qu'en est-il au niveau professionnel et l'énergie qu'elle a pour vous à la fin du mois de septembre alors votre état d'esprit il ya des choix à faire il ya sa bataille dur dur alors peut-être qu'il ya de la jalousie autour de vous par rapport au niveau des départs que vous avez envie de vous proposer où il ya des luttes internes ça bouillonne et j'ai envie de vous dire tant que vous n'arrivez pas à trouver un alignement à enlever le bandeau par rapport aux choix que vous avez à vous faire ça va être difficile mais on voit que ça ça au niveau de votre mental il ya vraiment voilà quelque chose de l'ordre de la dualité voyez cette femme elle a les bras croisés sur son chakra du coeur j'ai envie de vous dire la décision des choix de ce changement que vous avez envie de vous proposer ne viendra qu'en étant aligné avec ce que votre coeur vous dit ce que votre coeur vous souffle il ya vraiment quelque chose comme ça mais je sens qu'il ya vraiment parce qu'il autour de vous ça va être des personnes qui vont peut-être essayer de vous déstabiliser et ça va générer beaucoup de tension vous aspirez justement comme je disais à sortir de l'ennui de la frustration de de la procrastination et on voit que vous en avez marre de stagner pour moi on voit que vous avez vraiment envie d'écouter l'élan là qui est là au plus profond ce bouillonnement se réveille mais ça suscite beaucoup de voilà d'interrogations ça suscite des remous ça suscite des tensions à la fois je pense interne et externe votre force l'énergie de l'ermite c'est que vous allez réussir à trouver dans des moments de solitude vos propres réponses et à faire appel à votre propre guidance intérieure et à n'écouter que vous vos choix à vous sont il ya que mieux que vous qui sachez ce qui est bon pour vous et vos choix sont vos choix c'est vraiment l'ermite c'est contacter le sage qui est en vous c'est d'aller chercher vraiment ce qui vous éclaire votre chemin et pas ce que les autres tenteraient voyez par leur propre réflexion tenteraient de vous vous déstabiliser est en train de vous imposer les choix que vous avez à faire je pense que pour certaines personnes c'est clair c'est vous éloignez peut-être de situations qui sont qui vous convient plus peut-être de quitter des foyers dans lesquels vous n'êtes pas bien quitter un quelque chose de professionnel puisque vous voyez le jugement nous parle de ça c'est enfin trouver sa mission de vie ça pourrait être l'idée de quitter un salariat dans lequel on est implanté mais qui est un métier complètement alimentaire pour aller se proposer d'aller voguer seul de vraiment d'être autonome et d'être son propre patron en libéral ou en auto-entrepreneur il ya vraiment quelque chose comme ça pour certains ça peut être aussi l'idée de s'expatrier à l'étranger mais j'ai envie de vous dire les réponses elles sont à l'intérieur de vous et il n'y a que vous qui savez ce qui est juste et bon pour vous votre faiblesse c'est que vous allez douter de vous vous allez donc comme tout à l'heure voyez il y avait la carte des peurs il ya des peurs qui vont être là et vous vous avez peut-être peur de d'oser prendre cette place à l'énergie du la force nous parle du troisième plexus solaire du troisième chakra du plexus solaire de doser prendre sa place de sa volonté de sa puissance de rayonnement et c'est vraiment une de vos faiblesses c'est de dose ça va être d'oser prendre cette place d'aller oser peut-être aller à contre-courant de ce que les autres aimeraient de vous de ce que vous avez toujours cru être capable de devoir faire il ya vraiment quelque chose de sorte de cet ordre là voyez avec cette énergie pluton c'est ça 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 va venir vous challenger très très profondément ce mois ci et voilà vous allez douter peut-être de ne pas pouvoir y arriver et peut-être un peu parfois manquer de confiance en vous vous qui avez fait ce choix alors au niveau amoureux il ya des nombreuses possibilités qui vont s'ouvrir à vous alors peut-être là pour certaines personnes il ya le choix entre plusieurs amoureux amoureuse mais là on vous dit bien avec ce set de coupe de ne pas vous illusionner de ne pas rester dans quelque chose de l'ordre du fantasme le set de coupe nous parle de ça c'est clair qu'il nous parle de rêver grande de d'avoir de possibilités mais c'est surtout de ne pas s'illusionner de ne pas se raconter des histoires qui qui ne tiennent pas debout voilà des ce que l'on appelle les construire des châteaux en espagne il ya vraiment pour moi à revenir sur quelque chose de plus concret d'être extrêmement lucide pour vous et au niveau professionnel il ya un nouveau départ il ya un as de bâton la nouvelle motivation nouvelle détermination on sent qu'il ya vraiment beaucoup de de libido créatrice qui est là un nouvel un nouveau départ on sent que je pense que ce nouveau départ il est plus au niveau professionnel que amoureux pour vous et ça va vraiment vous sortir de de l'ennui de d'un sens de à quoi bon de frustration aussi un mais je pense que pour certaines personnes ça va être peut-être de vous expatrié à l'étranger et d'expatrier votre savoir-faire et ça va vraiment générer beaucoup de voilà de de remouement et l'énergie qui est là à la fin du mois c'est l'énergie du diable donc c'est à se détacher de justement de ce à quoi on est attaché par rapport à tous ces peut-être des questions d'ordre financière des attaches au niveau de ses habitudes au niveau matérialité au niveau sécurité là on nous dit de couper les chaînes avec cette énergie du diable et d'aller jusqu'au bout de ses rêves mais c'est surtout de ne pas faire des choix voilà par habitude par besoin de sécurité et de se détacher des choses qui sont toxiques des choses qui ne vous nourrissent pas au niveau du coeur et que vous sentez que voilà il est temps de lâcher c'est vraiment ça l'énergie du diable on va demander un message supplémentaire pour vous qui avez fait ce choix qu'est ce que vous avez besoin d'entendre on vous dit bien pour moi de prendre du repos et du ressourcement à l'énergie de l'ermite allez vous isoler allez prendre des temps pour vous pour vous questionner pour aller contacter comme je vous disais le sage qui est en vous et pour trouver les solutions qui sont à l'intérieur de vous et ne pas vous laisser déstabiliser par l'extérieur qui peut être un peu challengeant, un peu frictionnant de ne pas laisser vos vieux démons voilà prendre le dessus votre mental votre auto saboteur intérieur et vraiment aller regarder ce qui vous enchante le coeur et ce qui pour vous vous donne envie de déplacer des montagnes voilà écoutez dites moi comment vous passez votre mois de septembre n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs merci